Aujourd'hui je complète l'incomplet, j'achève l'inachevé. Je te propose la suite de mon premier tuto sur le rythme. Donc on va le préciser tout de suite, tu regardes la première partie du tuto. Et regarde aussi le tuto 5 sur les silences, comme ça tu auras toutes les notions, et tu seras content. Et quand t'es content, je suis content aussi. Maintenant que tout est dit, on peut y aller. Ok, en musique, pour faire du rythme, c'est très simple, il te faut des notes et des silences. Un coup tu joues, un coup tu joues pas. Ok, mais c'est pas tout. Il te faut attribuer des figures à ces notes ou à ces silences pour augmenter ou diminuer leur durée. Il y a des notes courtes, il y a des notes longues. Et les silences c'est pareil. Ok, mais c'est pas tout. Tu peux encore faire varier leur durée en leur ajoutant soit des points, soit des barres. C'est tout. Cette fois-ci c'est tout. Ah je te promets, si tu connais tes figures de base, c'est-à-dire rondes, blanches, noires, et que tu leur ajoutes soit des points, soit des barres, tu fais tous les rythmes qui existent. Tous. Donc maintenant on va expliquer ce que veut dire le point et ce que veut dire la barre. Et on va commencer par le point. J'ai envie. Un point, c'est un signe en musique qui rallonge la note. Et quand je dis rallongé, je parle de la durée bien sûr. Ça va pas étirer la note. Sois pas bête. Bref, si je prends une note et que je lui ajoute un point, je vais lui rajouter la moitié du temps qu'elle dure à la base. Tu comprends rien hein ? Alors je t'explique. On prend une blanche. Tu n'es pas sans savoir qu'une blanche dure deux temps. Ok ? Parce que t'as vu mon premier tuto. Fais gaffe hein. Si j'ajoute un point à cette blanche, le point durera la moitié de deux temps. Donc ma blanche vaut deux temps, et mon point vaut un temps. Et figure-toi qu'en musique, deux plus un, ça fait trois. Donc la blanche pointée durera trois temps. Ah le niveau de difficulté, il est assez ouf hein. On est au neuvième tuto, et je t'apprends à additionner deux plus un. Ok, et tu l'as bien entendu hein. Une blanche avec un point, ça s'appelle une blanche pointée. Tu sais que quand il s'agit du nom des notes, ils font pas trop dans l'original. Bah non, t'es plus surpris. Et c'est pareil pour les autres figures d'ailleurs hein. Une ronde avec un point, c'est une ronde pointée. Une noire avec un point, c'est une noire pointée. Etc, etc. Tiens d'ailleurs, la noire pointée, on va en parler. Même délire, je prends une noire, ça vaut un temps. Je lui rajoute un point. Ce point vaudra la moitié d'un temps, un demi-temps. Donc ma noire pointée vaudra un temps et demi. Et là, on n'est plus sur de la valeur entière, donc on va tomber sur des contretemps. Pareil, si tu sais pas ce qu'est un contretemps, va checker le premier tuto sur le rythme. Et maintenant, petite précision, t'as vu que dans l'exemple de la blanche, mon point durait un temps. Dans l'exemple de la noire, mon point dure un demi-temps. Donc tu l'auras compris, le point n'a pas de valeur fixe. Sa valeur dépend de la note qui l'accompagne. Deuxième précision, le point qui rallonge la note, il est à droite de la note. Par contre, tu pourras trouver dans des partitions des points sous les notes. Mais cela ne sert pas à rallonger la note, il sert à autre chose. T'attends pas à ce que je te le dise. Déjà parce que la curiosité est un vilain défaut. Et en plus, j'ai pas le temps. Tu le sauras dans un prochain tuto. C'est pour ça. Deuxième partie, les barres. Une barre, tu t'en doubles peut-être, c'est carrément l'inverse du point. Quand je rajoute une barre à une note, je lui enlève la moitié de son temps. Mais ce coup-ci, t'as de la chance. Enlever la moitié, ça veut dire diviser par deux. Donc le calcul est plus rapide, on va dire. Donc si je prends une note et que je lui rajoute une barre, je divise sa durée par deux. Ah, qu'est-ce que tu veux ? On grimpe les échelons, hein ? Première partie, je t'apprends les additions. Deuxième partie, les divisions. Tutô 15, c'est cosinus, fonction affine et tout. Tu vas kiffer. Bon, maintenant, un petit exemple concernant les barres. Prenons une noire qui dure un temps. Je lui rajoute une barre. Je vais donc diviser sa durée par deux. Ça devient une croche qui dure un demi-temps. Ça, on l'avait déjà vu. C'est superbe, hein ? Alors oui, tu vas me dire, la croche, elle a un crochet. Elle n'a pas une barre. Mais en gros, c'est la même chose. C'est juste que sur les partitions, on met un crochet à la place d'une barre parce que c'est plus esthétique. Mais après tout, un crochet, c'est quoi ? C'est juste une barre frisée. On prend un autre exemple. Je prends deux noires, l'une à côté de l'autre. Elles font un temps chacune. Donc en tout, ça fait deux temps. Tu commences à être doué en maths, hein ? Je rajoute une barre au milieu. J'obtiens donc deux croches qui valent toutes les deux un temps. On a donc divisé la durée par deux. Dernier petit exemple. Je prends une noire encore. Mais au lieu de lui rajouter une barre, je lui en rajoute deux. Je vais donc diviser une première fois cette noire par deux et encore une fois par deux. Je l'aurai donc divisé par quatre et j'obtiens une double croche qui vaut un quart de temps. Et là, on commence à avoir quelque chose de plutôt rapide. Et toujours pareil, un même délire, sur les partitions, tu verras deux crochets plutôt que deux barres parce que c'est plus swag. En gros, quand la note est seule, la barre se transforme en crochet on met qu'une seule barre pour toutes les notes. Donc voilà pour la partie théorique qui t'explique à quoi sert un point et une barre. Mais il y aura une autre vidéo sur la partie pratique. Cette fois-ci, on découvrira des rythmes précis et on verra ce qui se passe. On les écoutera au piano et je te ferai écouter des morceaux dans lesquels tu peux entendre ces fameux rythmes. Et ils seront tous composés de points et de barres. Tu verras, tu as trop kiffé. Quant à moi, je te laisse ici. Si la vidéo t'a plu, pousse un partage d'abonnement en l'air. Ça ne coûte rien. Et surtout, parle de ma chaîne à tous tes potes qui font du triangle. C'est hyper important pour moi. Et tu vois bien qu'avec Weed, c'est si facile. Point barre. Allez, tchou !